Henri Langlois fut à la fois un maître et un rebelle. Du cinéma, il a fait un musée, réservant aux plus méconnus les metteurs en scène une place de choix qui les tirait d'un anonymat certain. Il ne recherchait pas la gloire, il explorait le talent. L'entretien que voici est des premières heures. En effet, c'était en 1970. Jean Cocteau vous comparez à un dragon veillant sur un trésor. Vous avez soulevé 75 ans au île de cinéma et dès le début, c'est dans une baignoire que vous cachiez les films qui font aujourd'hui l'histoire du 7e art. Les frères Lumière ont inventé le cinématographe en 1895. Vous, Henri Langlois, vous avez conservé, vous avez préservé une oeuvre tout à fait exceptionnelle. Parce que vous aviez trop bien fait, on vous a chassé un jour de votre chapelle, la cinémathèque. Vous étiez inconnus. L'erreur du 9 février, car le 9 février est une date pour tous ceux qui aiment le cinéma, le 9 février 1968, eh bien, cette date-là vous a conduit à la célébrité. On s'est battus pour vous, mais il y avait eu auparavant le long cheminement d'un homme qui n'a jamais cessé de militer pour le cinéma. Et on peut se demander quel est le démon qui vous a poussé à vous occuper seulement de cinéma ? Ou y avait-il autre chose au départ ? Je ne pense pas. Je pense que c'est simplement non pas un hasard, mais une conséquence. J'ai beaucoup aimé le cinéma muet, il n'y avait plus de cinéma muet. J'aurais peut-être fait autre chose, mais enfin, c'est une vocation. Est-ce qu'on peut établir un parallèle entre le cinéma muet et le cinéma d'aujourd'hui ? Est-ce que le cinéma muet était meilleur ? Ça, il faut le demander aux élèves de Nanterre. Parce que j'ai été très étonné de leur réaction. et on ne peut pas dire que le cinéma muet était meilleur, il était plus net, plus facile aussi. N'est-ce pas ? Plus facile et plus direct. Mais ce n'est pas ça. C'est difficile à vous expliquer si on ne peut pas se permettre de dire qu'il y a le cinéma muet, il y a le cinéma pas. Alors, il y a eu une époque en 1930, 31, 32, où en 1929, le cinéma était arrivé à un degré d'évolution extraordinaire, avec une liaison fantastique avec le public, tout d'un coup, on a arrêté net cette évolution. Ce n'est pas le parlant qui a arrêté net cette évolution. Je veux dire, ce n'est pas le son qui a arrêté net cette évolution, c'est le fait que l'intervention de la parole a fait qu'un certain public qui, au fond, n'aimait pas le cinéma est venu au cinéma. Il a chassé l'autre et nous en recueillons actuellement les fruits. C'est-à-dire que quelqu'un m'a demandé mais qu'est-ce que c'est que la crise du cinéma ? La crise du cinéma, c'est que le cinéma n'est plus un art populaire. Mais le cinéma doit-il être essentiellement un art populaire ? Non, mais il l'a été. Il a été une chose extraordinaire. Il a été quelque chose d'aussi populaire que M. Merckx ou que l'automobile. C'était une chose qui s'était bâtie, basée. C'était une chose qui était née, non pas évidemment... Ce n'est pas sur la fête foraine qu'est né le cinéma puisqu'on ne peut pas dire que Louis Lumière, c'est un forain. Mais on peut dire que l'art cinématographique... On ne peut pas non plus dire que Méliès était un forain. Mais je veux dire tout de même alors, admettons, que l'art industriel cinématographique comme il s'est fondé après 1900, c'est sûr, c'est dans les fêtes foraines, c'est un dialogue entre des analphabètes qui allaient voir des films et des analphabètes qui faisaient des films. Dans tous sens. Et ça a donné, cette chose, ça a été une chose populaire, fantastique et il y a eu, si vous voulez, le côté constructif, le côté positif de l'art populaire. En même temps, à partir de ce moment-là, il y a eu une industrie qui a exploité cette, comment dirais-je, non pas cet art populaire, mais cette audience populaire. Et on peut dire qu'aujourd'hui, le cataclysme qui est en train de secouer Hollywood est la conséquence. Pourquoi cette crise ? Pourquoi on ferme les studios ? Pourquoi on vend les costumes de ce qui a été le mythe autrefois ? Disons les choses franchement, le cinéma, la fin d'Hollywood, marque la fin d'une façon définitive de ce qu'on a appelé la période populaire du cinéma. Est-ce que c'est la télévision qui a fait un mal ? Non, 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 ce n'est pas la télévision. Ce qui a fait le mal, j'y reviens, c'est une chose idiote ce que je vais vous dire là, est le parlant. C'est le parlant qui a provoqué le mal, en quelque sorte, en amenant un public bourgeois et petit bourgeois qui n'avait jamais aimé cet art, à venir, parce qu'à partir du moment où on parlait, on pouvait dire qu'il y avait une référence au théâtre. Si je vous comprends bien, le cinéma ne serait pas fait pour les petits bourgeois. Non, le cinéma peut aussi être fait par les petits bourgeois, mais ce que je veux vous dire, c'est ceci, c'est que le mal est venu des salles des Champs-Elysées. Si vous voulez, l'industrie du cinéma a progressé grâce aux salles des Champs-Elysées, mais les salles des Champs-Elysées ont fini par détruire les bases, les bases, les bases essentielles du cinéma qui étaient la base populaire. Le cinéma, c'est dans ce sens que tout d'un coup, il y a toute une reconversion actuellement aux Etats-Unis de l'industrie du cinéma. Il est absolument évident que cette industrie du cinéma est détruite actuellement parce qu'en fait, il n'y a plus de base populaire. Maintenant, l'action de la télévision, vous dites, non, l'action de la télévision, la télévision s'adresse à qui ? La télévision s'adresse aux gens qui veulent, qui ont des pantoufles. On ne peut pas dire que c'est tout de même, je ne sais pas, la télévision n'est pas une chose populaire. La télévision est un moyen d'atteindre... 30 millions de Français qui ont des pantoufles. Oui, on atteint des gens dans leur maison, mais ce n'est pas vrai. Ce n'est pas une chose populaire. Le télévision a porté des choses positives au cinéma. Mais sur le plan de l'industrie, ce n'est pas parce que que l'industrie, si vous voulez, cette grande machine a reçu cette secousse, c'est parce qu'en réalité, les racines étaient déjà coupées. Vous êtes pour un certain cinéma, inanglois, mais quel est ce certain cinéma ? Je ne suis pas pour un certain cinéma. Mais ce que je cherche, ce que je me contente, moi, je ne suis... Dieu merci, je ne suis pas ni prophète ni rien. Je suis un monsieur qui ne connaît rien, qui ne fait pas de blabla, qui ne fait pas de thèse. Je constate, je constate simplement qu'à l'heure actuelle, tous les films que l'on produit, on les produit pour une certaine élite. Jamais le cinéma n'a atteint une... Que, si vous voulez, peut-être Hollywood a exploité, exploiter une veine et un filon, peut-être, je ne sais pas, peut-être mal, peut-être bien, peut-être d'une façon amorale ou uniquement pécuniaire, mais il exploitait quelque chose qui n'avait pas été créé par Hollywood, qui était l'art populaire, c'est-à-dire l'engouement du populaire vis-à-l'égard du cinéma. Et maintenant, cet engouement est perdu. Est-ce qu'il faut faire du cinéma pour une certaine élite ? Est-ce que vous voulez que je vous réponde ? Qu'est-ce que c'est qu'une certaine élite ? Justement, c'est un mot creux, je crois. comprenez, ce qui me frappe, c'est aussi, c'est qu'on parle beaucoup à l'heure actuelle de cinéma, qu'il faut que le cinéma est une chose populaire, qu'il faut faire du cinéma populaire, justement parce qu'il ne l'est plus, parce que quand il l'était, personne ne parlait du cinéma populaire, on se contentait de fermer ses portes et les portes d'interdire à ses enfants d'aller au cinéma parce que c'était mal vu et mal famé. Oui, mais est-ce que vous considérez que des films, par exemple, comme Le Corneau, La Grande Vadrouille sont des films populaires ? Non, ce sont des films d'exploitation populaire. Il y a une nuance. Vous voyez, si vous voulez, ce sont des films qui exploitent, qui bénéficient de l'exploitation, du fait qu'il y a eu une audience populaire vis-à-vis du cinéma, mais ce ne sont pas des films populaires. Henri Langlois, comment êtes-vous arrivé là ? Car je sais que c'est à 18 ans, à votre sortie du collège, que vous avez eu ce goût pour le cinéma. Mais auparavant, vous étiez marqué par ça ? Je ne peux pas vous dire, je n'en sais rien. Alors là, je ne me suis pas psychanalysé, ni... Tout ce que je sais, c'est que... Non, je ne peux pas dire que j'ai été marqué particulièrement par le cinéma, mais enfin, le cinéma m'a aspiré à un certain moment, comme tous les gens, tous les enfants vont au cinéma. Quel est votre premier souvenir ? Votre premier film ? Mon premier souvenir de film, ça me remonte à loin, parce que ça m'a tellement frappé. Quand j'avais, je ne sais pas, huit ans ou sept ans, j'avais vu le conte de Montecristo de Pouctal et un petit épisode, ça m'avait beaucoup frappé, on voyait Montecristo emmener au château d'If et quand j'ai revu le film en 40 et quelques, je me suis dit, tiens, ça t'avait tellement marqué qu'il y avait des images qui étaient vraiment restées fidèles. Il y avait trois films comme ça qui m'ont marqué. Dont deux, je n'ai pas pu confronter puisque je ne les ai jamais retrouvés. Mais avec Montecristo, ça m'avait marqué à l'époque. Mais enfin, ce n'est pas ça qui a défini mon goût pour le cinéma puisque je n'ai pas été au cinéma jusqu'en 1925 et ça doit se situer en 18 ou 19. Henri Langlois, en dehors du cinéma, vous avez d'autres activités ? Non, pas d'activités, mais d'autres goûts. Des goûts précis ? Des goûts extrêmement précis. Donc, c'est pourquoi je vous dis, je ne peux pas dire pourquoi j'ai été au cinéma, pourquoi je n'ai pas été au cinéma. Je crois que simplement, je crois que ça se pose à tous les adolescents et à un moment, ils doivent choisir un travail. Ils arrivent devant la vie, il faut faire quelque chose, ils ont envie de faire quelque chose. Moi, je n'ai pas eu envie de faire une cinémathèque, mais la nécessité, ça en est imposée à moi. Puis c'est tout. Tout cela parce qu'autrefois, on vendait les films au kilo et tout cela parait Non, c'est parce que je voulais voir les films et je ne pouvais pas les voir. C'est une chose extrêmement simple. C'était très égoïste au départ. Au départ, j'ai voulu voir des films, je ne pouvais plus voir. J'avais envie de voir des films que si j'avais eu 50 plus, j'aurais vus. Par conséquent, je me suis dit, il faut absolument que je les voie. On a fait un ciné-club et je me suis aperçu que c'était beaucoup plus grave que ça parce que qui ne les voyait ? Non seulement on ne les voyait pas, mais on les détruisait. On a détruit beaucoup de films, à votre avis ? On a détruit beaucoup de films. Si vous n'aviez pas été là, l'arroseur arrosait, on ne le verrait pas. Non, parce que Dieu, la lumière l'avait gardée chez lui. Mais enfin, si je n'avais pas été là, ce n'est pas parce que j'aurais été là. Vous comprenez ? Il y a des choses qui ont été détruites fortuitement, mais les grandes hécatombes, ça a été sous l'occupation. Il est certain que si je n'avais pas été là, il ne resterait pas assez grand-chose. Lorsqu'on dit Henri Langlois, on pense tout de suite à l'homme référence. Qu'est-ce que ça veut dire l'homme référence ? L'homme qui connaît bien le cinéma. Je connais le cinéma d'une certaine période. Toutes les périodes. Vous avez eu combien de films ? Non, j'ai eu le temps d'aller au cinéma avant de m'occuper des petits papiers administratifs de la cinémathèque et maintenant, j'ai d'autres chats à fouetter que d'aller au cinéma. Je suis prisonnier de la cinémathèque. La cinémathèque, pour vous, c'est une chapelle ? Je vous appelais une chapelle. Une chapelle, un endroit où les gens se réunissent, où ils prient pour le cinéma ? Des spectateurs plus attentifs que les autres. Pour moi, une chapelle est une chose péjorative. Vous comprenez ? Ah bon ? Pour moi, dites-moi que c'est un gymnase, mais ne me dites pas que c'est un chapelle. On fait des efforts, alors. Oui, c'est ça. Henri Langlois, On fabrique des athlètes, ce n'est pas la même chose. Des athlètes de la pellicule, alors. Est-ce que vous avez été très marqué par les événements de mai ? Et je dois dire que c'était avant mai, vous. Vous êtes l'homme d'avant mai 68. Tu es marqué par quoi ? Je ne comprends pas. Par tout ce qui s'est passé à votre endroit, car vous avez été mis tout de suite en tête de l'affiche, alors que vous n'aviez rien fait pour cela. Quand ? Au mois de janvier, au mois de février. C'est pas ma faute, non ? Oui, mais enfin, ça a été important pour vous, quand même. C'est-à-dire, pour moi, ça a été une curieuse période, parce que c'est à la fois, j'avais dit ouf, parce que j'avais passé trois années d'agonie, et ouf, je suis débarrassé, comme quand tout d'un coup, vous êtes opéré du cancer, il est parti, le cancer, c'est déjà ça, on n'a plus de mal. Et puis d'autre part, je ne sais pas, c'est une chose assez rare, enfin, je ne crois pas qu'il y ait beaucoup de gens qui ont eu cette chance d'assister à leur enterrement vivant. Oui, mais vous avez ressuscité. Justement, non, mais je veux dire, un enterrement merveilleux, parce que dans les enterrements, vous comprenez comme on est mort, même vos ennemis vous pleurent. Tandis que là, je savais qu'ils étaient mes amis. Je n'ai eu que mes amis pour me pleurer, et pas mes ennemis. Il y a quand même des phrases qui ont été écrites, des mots qui ont été dits, qui ont dû terriblement vous choquer. Par exemple, je retrouve cette phrase dans les blocos obscurs de Bois d'Arcy, les boîtes sont empilées, la plupart sont recouvertes d'un caramel de rouille, des étiquettes par-ci, par-là, par exemple, Napoléon d'Abelganz. On voulait dire par-là que les films n'étaient pas bien traités. Cela a dû vous faire de la peine. Non, ça m'a fait rire. Parce que ça n'était pas vrai ? Si, c'était vrai, mais c'était vrai et c'est pas vrai, parce que le fait que les boîtes soient rouillées ne veut pas dire que le contenu est en mauvaise. C'est pas là le problème. Le problème, c'est que je me sentais pas du tout coupable. Enfin, ça, c'est une autre histoire. Je me suis juré de ne jamais soulever ces problèmes. Mais enfin, je veux dire par-là que, si vous voulez, résumons-nous sur une chose plus logique. Dix ans plus tôt, il y a eu un homme qui était le commissaire du gouvernement de la Cinémathèque qui était allé aux blocos qui m'avait dit « Bon, les boîtes sont rouillées, ouvrons-les dedans et puis on va voir ce qu'il y a dedans. » À l'époque, il n'y avait rien qui avait... Ça ne posait aucun problème. Il m'a dit « Bon, alors on va pas... » « Construisons d'abord des blocos puis on changera les boîtes. C'est pas la peine de changer les boîtes pour qu'elles rouillent à nouveau. » De toute façon, les boîtes rouillées, vous savez, c'est une protection. Tout à l'heure, vous me disiez que vous n'aimiez pas le mot « chapelle » disons « institution », vous m'avez dit « gymnase ». Mais si vous deviez définir la Cinémathèque qui a imposé quand même que vous le vouliez ou non toutes les lois qui régissent actuellement toutes les Cinémathèques du monde, cette définition de la Cinémathèque, vous la donneriez de quelle manière ? « Cinémathèque », je dirais que c'est un foyer, c'est tout. C'est un foyer de culture. Autrement, qu'est-ce que c'est autrement ? C'est une armoire à... C'est un coffre-fort, quoi. Le cinéma, c'est seulement un commerce ? Oh non, le cinéma. Mais si vous comprenez, ça vous posez des drôles de questions. C'est seulement un commerce. Vous croyez que c'est malhonnête d'être commerçant ? Je ne sais pas. Même si les commerçants sont malhonnêtes, c'est pas... Ça veut dire c'est seulement un commerce et pourquoi pas aussi c'est seulement une philosophie. Quelle est la différence entre une philosophie et un commerce ? C'est une étiquette, quoi. Mais quelle étiquette ? Le cinéma est un commerce. Tout est un commerce dans la civilisation. Nous sommes... La chemise que vous portez, c'est un commerce. La radio, la diffusion, c'est un commerce. Nous sommes tous des commerçants. Ben oui, c'est une forme de commerce. Mais il y a un amour. On peut avoir un amour pour le cinéma, pas un amour pour la chemise. On peut être un commerçant et aimer les chemises, non ? Le cinéma, pour vous, Henri Langlois, c'est tout à fait autre chose, quand même. Ben, le cinéma, pour moi, évidemment, c'est autre chose. Mais je ne me sens pas le cinéma déshonoré parce que c'est un commerce. Franchement. Si, parce que tout à l'heure, lorsque vous m'avez dit, par exemple, qu'il y a une exploitation populaire en parlant du corneau et de la grande vadrouille, déjà, c'était péjoratif. Ça, c'est péjoratif dans une certaine mesure. C'est péjoratif et non péjoratif. Qu'est-ce que ça veut dire ? Vous me posez... Écoutez, franchement, est-ce que la joconde est atteinte parce que c'est du commerce ? Elle a dû être vendue et achetée, non ? Avant d'arriver au Louvre. Ça ne change rien. Ce qui change, c'est si, par exemple, pour vendre son tableau, le peintre avait mis des moustaches, vous comprenez, pour la joconde, pour le rendre agréable à voir, je ne sais pas, moi. Ça, c'est ça. C'est le monsieur qui vend... Où il vend de la comelotte ? Où il vend des jeux ? Mais le monsieur qui vend quelque chose et qui vend une bonne marchandise, pourquoi voulez-vous que ce soit... C'est le type qui vend de la comelotte qui ne compte pas. Henri Langlois, vous revenez des Etats-Unis. Vous êtes accueilli de quelle manière aux Etats-Unis ? Je ne sais pas, moi. Comme l'homme de la cinémathèque de Paris ? Je vois que des amis, alors je ne suis pas... C'est difficile de vous dire comment je suis accueilli. Tantôt je suis bien accueilli, tantôt je suis mal accueilli. De temps en temps, les douaniers me demandent si mon ventre est vraiment du ventre, en se demandant si c'est de la coco, ils en sont là. Enfin, jusqu'à présent, ça n'est jamais arrivé à une ville d'Europe. On me presse mon ventre. Vous voulez dire par là que vous êtes un homme fort ? Non, je suis gros. Je ne sais pas, je trouve ça très drôle, mais de temps en temps, ça m'arrive. On parlait l'autre jour, lorsque nous avons bavardé à toute vitesse au téléphone, de la santé, ou de la bonne ou de la mauvaise santé du cinéma. Et vous me disiez que le cinéma français était plutôt en bonne santé. C'est-à-dire que dans la mesure où la France retarde sur certaines choses, le cinéma français est moins atteint. N'est-ce pas ? Bonne et mauvaise santé, ça ne veut rien dire. Est-ce que le serpent, au moment où il mue, est en bonne ou en mauvaise santé ? Ça, je ne peux pas vous le dire. Bon, par conséquent, le cinéma est en train de muer à l'heure actuelle. Par conséquent, il est certain que la vieille peau qui est en train de s'en aller est une peau qui ne compte plus. Mais ça ne veut pas dire que le cinéma a mort ni qu'il est en mauvaise santé. Il y a une nouvelle peau qui est en train de se faire. C'est ce qui est en train de se produire. Bon, il y a des pays où cette peau, où la mue est plus ou moins avancée. En France, pour des référentes raisons, parce que le cinéma français a été plus protégé, parce qu'il y a une législation, parce que ceci, parce que cela, c'est que le cinéma français est moins malade. Comme il dise. Mais en fait, ce n'est pas qu'il est moins malade. Il a encore sa vieille peau, sa vieille peau tient encore. Et sur le plan de la qualité ? Qu'est-ce que ça veut dire, la qualité ? C'est important, la qualité dans le cinéma. Par exemple, à un certain moment, la France faisait beaucoup plus de films que tous les autres pays, beaucoup plus que l'Amérique. Je vous réponds que c'est dans la mesure où la télévision a fait des films de très mauvaise qualité, que le cinéma a découvert, qu'on pouvait aussi faire, on pouvait marcher sur certaines... Je ne peux pas vous expliquer, Jean-Luc Picasso m'a dit que Van Gogh était l'homme qui lui avait appris à mal peindre. C'est pas ? Par conséquent, la télévision a appris au cinéma à mal faire. On a découvert... la qualité, la qualité, c'est quelque chose de... c'est quelque chose qui sort du cœur des gens qui font le boulot. C'est pas... C'est quelque chose qui se... Qu'est-ce que ça veut dire, la qualité ? Qu'un travelling soit très bien... Il y a eu un moment où la qualité pour les techniciens, c'était d'avoir des travelling qui ne tremblaient pas. C'est pas ? Il y a eu un moment où les gens qui inventaient les travelling ne s'occupaient pas s'ils bougeaient ou s'ils ne bougeaient pas parce que s'ils bougeaient... De toute façon, ce qui les intéressait, c'est le travelling. Nous sommes arrivés à une époque où les gens ne font plus attention s'ils bougent ou s'ils ne bougent pas. Enfin, aujourd'hui, nous en sommes arrivés surtout à une époque où le metteur en scène est plus important que le comédien. Et vous trouvez ça parfaitement normal. Non, mais il y a deux cinémas, voyez-vous. Il y a toujours eu deux cinémas. Il y a un cinéma qui a considéré que le cinéma... C'est recommencé avec le temps du muet, n'est-ce pas ? Il y a un cinéma qui a considéré que... Comment dirais-je ? Que le cinéma, ça dérivait de la peinture ou de... C'est un art visuel ou une symphonie d'images ou des choses comme ça. Il y a un cinéma qui avait considéré que le cinéma était une évolution de l'art dramatique. La France a toujours été le cinéma depuis 1914, le cinéma comme le cinéma visuel, c'est-à-dire le cinéma musique, le cinéma langage, le cinéma... À ce moment-là, à partir du moment où on considérait qu'une image est... C'est une lettre d'alphabet, l'acteur est secondaire. Par contre, aux Etats-Unis, en Allemagne, je parle dans les années 20, à la fin, on considérait que le cinéma était beaucoup plus près de l'art dramatique. Donc, à partir du moment où on parlait de l'art dramatique, de raconter une histoire beaucoup... Avec des moyens par rapport à l'analyse humaine, évidemment, l'acteur est extrêmement primordial. Mais seulement maintenant, nous allons vers une époque où il n'y aura ni acteur, ni rien, puisque l'acteur, ce sera l'homme lui-même. Donc, ce sera le cinéma vérité ? Ce sera du reportage ? Non. Ça prendra apparemment cette forme pour l'instant, mais ce n'est pas vrai. Mais vous pensez à quoi, par exemple ? Vous pensez à... Des références ? Prenons un exemple très simple, une chose que tout le monde peut voir, parce que comme ça, il n'y a pas de problème. Vous avez une femme mariée de Godard. Oui. Une femme mariée de Godard, tout d'un coup, ce sont des acteurs qui jouent. Et tout d'un coup, il se passe quelque chose, ils ne sont plus les mêmes, ils ont l'air de nager un peu, mais ils sont beaucoup plus authentiques. Il y a quelque chose, quelque chose, ils sont beaucoup plus présents, plutôt qu'authentiques, parce qu'on leur a dit improviser. Ils n'ont plus de texte à dire, et vous voyez tout de suite la différence. Bon, c'est ça, nous allons vers un cinéma où la vérité, il y aura peut-être des histoires inventées, tout ça, mais vous n'aurez pas... Ça sera plus direct, qu'est-ce que vous voulez ? Quand vous écrivez un livre, vous prenez une plume et vous prenez une feuille de papier. Le cinéma, on est tout près maintenant, du temps où on prendra une plume et une feuille de papier, parce qu'actuellement, vous avez le Super 16, qui est presque à la taille du 24, vous avez des caméras de plus en plus légères, des pellicules qui n'ont plus besoin de lampes, de trucs, la possibilité de prendre en synchrone l'image et le son, d'une façon très simple, sans camion, sans rien, à partir de ce moment-là, bon, ça coûte encore un million, ou deux, mais il paraît que maintenant, on va fabriquer des appareils de Super 8, qui auront aussi la possibilité, les mêmes facilités, bon, à partir de ce moment-là, ça ne sera plus une question d'un million ou deux, ça sera la question de quelques 500 000 francs, et puis demain, puisque nous sommes dans la société de consommation, on inventera un appareil encore plus petit, et il y aura un moment où on pourra faire du cinéma comme on fait un livre. Mais en considérant l'avenir, on peut dire alors que tous les gens qui se promènent dans la rue sont des acteurs en puissance. Ou des metteurs en scène en puissance, exactement, si vous voulez, on va vers une époque où les gens apprendront à cinématographier comme on fait de la photo actuellement, tous les photographes, tous les gens font de la photo, ça ne veut pas dire que tout le monde est un artiste photographe, vous voyez ce que je veux dire, mais il n'empêche que tout le monde fait de la photo, et que les nuances, et que finalement, les photos ne sont pas un petit mal que ça. Et ça ne peut pas être un handicap pour les vrais professionnels ? Je vous réponds une chose, qu'est-ce que vous appelez les vrais professionnels ? Ceux qui ont la mission de faire des cinémas, qui ont appris un métier et qui vivent de ce métier. sans aucun doute. Est-ce qu'il faut que je vous réponde ? Je vous réponde ceci, que pour ce qui me concerne, tout le monde sait lire et écrire, et il y a combien de dramaturges, et combien il y a de romanciers, de valeurs, je parle, il y en a pas mal. C'est-à-dire que vous ne faites pas tellement confiance aux paniques, le public sera un acteur, sera composé d'acteurs, mais ceux qui travaillent en sont les autres. Il y a deux cinémas, il y a le cinéma, tout court, c'est-à-dire une chose extraordinaire, c'est une machine à enregistrer la réalité. Si vous écrivez trois lignes, c'est trois lignes que vous êtes obligés d'écrire. Même le plus idiot pourra enregistrer des choses qui même seront plus importantes et qui s'en rendent compte. Ceci dit, l'art cinématographique, c'est autre chose. Est-ce que vous ne pensez pas, Henri Longlois, que d'une manière générale, les metteurs en scène se laissent gagner par l'esprit d'autosatisfaction ? C'est très difficile. Vous répondez d'abord, je ne connais pas de metteurs en scène qui ont l'esprit d'autosatisfaction. Mais qu'est-ce que ça veut dire l'autosatisfaction ? Un homme qui doit créer, il doute tout le temps, par conséquent, il doit avoir le contrepoison permanent. S'il commence à douter totalement, alors c'est fini. Par conséquent, puis qu'est-ce que ça... Non, je ne comprends pas. Qu'est-ce que c'est que l'autosatisfaction ? Vous ne pensez pas que les metteurs en scène sont toujours ravis de ce qu'ils ont fait, pas toujours les médiocres ? Écoutez, moi je n'en sais pas. Moi j'ai vu l'autre fois, je prends un exemple d'un monsieur qui s'appelait M. Von Steinberg, il est venu à la Cinematec un jour, on a passé tous ses films et chaque fois il s'en allait horrifier en disant quelle horreur ce que j'ai fait. Et finalement, il voyait les nuits de Chicago, c'était horrible, les derniers de l'océan c'était horrible, Blanche-Bleu c'était horrible, tout était horrible, par conséquent, je ne peux pas dire qu'il était auto-satisfait et ceci dit, peut-être que pour son métier il est obligé de dire tout va très bien Mme la Marquise mais j'ai toujours entendu dire que les metteurs en scène quand ils voient leurs films comme les acteurs, ils voient leurs défauts. Henri Lengoy, quels sont les films qu'un véritable amoureux de cinéma doit avoir vus ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Doit avoir vu ? Chacun a son choix. C'est comme si vous demandiez quels sont les disques de jazz ou les disques de musique ? Ah moi je pourrais vous dire pour connaître le jazz voici les disques qu'il faut avoir à écouter. Comme dans la musique. Vous avez parlé des amoureux, vous avez parlé des gens qui désirent connaître. Des amoureux désirent connaître toujours, alors ce sont de faux amoureux. Hein ? Écoutez franchement, si vous êtes amoureux, je ne vois pas qu'un monsieur vienne vous expliquer voilà la fille dont vous êtes amoureux, voilà cette fille, prenez cette fille parce que, voyez, regardez son bras, regardez ça. Non, c'est à vous de le découvrir, non ? Non, pas dans le cinéma, je crois qu'il faut quand même qu'on vous explique. Qu'on m'explique. Ah non. Non ? Il faut se laisser aller à son instinct ? Non, on n'a pas besoin d'expliquer, on peut avoir, si vous voulez, je ne sais pas, moi je ne crois qu'à une chose, je crois à l'osmose. Alors c'est ça la difficulté, c'est ce que on n'a pas besoin d'expliquer. Une fois que le contact s'est établi, ça va tout seul, évidemment, la difficulté, c'est qu'il y a des gens qui sont coupés du contact. Est-ce qu'on peut faire la liste des grands films qui ont été réalisés dans les 20 dernières années, les 30 dernières années ? Vous savez, moi j'ai toujours prétendu que c'était le temps seul qui pouvait expliquer quelles étaient les œuvres de valeur. Le temps seul ? Oui, c'est pour ça. Non, non, à part ça, le rôle de la critique, c'est de jouer pile ou face avec le temps. Mais ça, c'est une autre histoire. Le grand critique, c'est celui qui, lorsqu'on lira ce qu'il a écrit il y a 100 ans ou 200 ans, ça coïncide avec l'opinion du temps. Mais là, vous faites référence aux peintres qui sont devenus célèbres après leur mort. Non, à tout le monde. La célébrité, l'œuvre ne prend sa vraie ampleur qu'avec le temps, ou sa vraie valeur avec le temps. Par conséquent, je ne sais pas, moi, si vous lisiez, la chance des critiques, c'est qu'on ne lit jamais leurs œuvres après leur mort. Ou alors, ça s'appelle Sainte-Beuve, ils n'ont pas écrit sur des œuvres vivantes, ils sont écrites sur des œuvres morts. Anciennes, comme vous comprenez, c'est très facile, l'écriture sur Molière de 100 ans après. mais à part... Alors, le résultat, ça donne ceci, c'est que quand on veut vous parler de... Je ne sais pas, moi, on vous dit, vous savez, Delacroix était un très grand... Non, pas Delacroix, mais Baudelaire était un très grand critique. Regardez ses jugements. Mais je suis sûr qu'à l'époque, les gens ne devaient pas considérer Baudelaire comme un très grand critique et que les gens qu'ils considéraient comme les vrais, les gens qu'ils devraient apprendre, leur mettre à penser, si on lisait aujourd'hui ce qu'ils ont écrit sur les œuvres, on serait plutôt affolé, non ? Oui, mais vous avez sûrement, vous, Henri Langlois, des films qui vous ont touché plus particulièrement. mais il y en a tellement. Tout à l'heure, je vous posais cette question, combien avez-vous vu de films dans votre vie ? Vous êtes incapable de me répondre, là. Moi, quelques milliers. Et vous les connaissez bien ? Ceux qui m'ont frappé, je les connais bien. Et même des films que je déteste dont je me souviens plus souvent que des films que je ne déteste pas. Alors, ils sont peut-être meilleurs que je ne crois, non ? Mais un film que vous détestez, vous allez le revoir s'il... Quel film ? Un film que vous détestez, est-ce qu'il vous arrive d'aller le revoir ? Oui, je ne veux pas vous citer le titre, mais j'ai vu un film que je détestais quatre fois. Mais alors, pour quelles raisons ? Pour me rendre compte pourquoi je le détestais ou si je ne me trompais pas. C'est ça aimer le cinéma ? Ah non, ça c'est un point de vue professionnel. L'autre jour, vous me disiez que les trois metteurs en scène valables aujourd'hui, mais c'était au téléphone... Non, non, je n'ai pas dit valables. Vous m'avez demandé quelles étaient les plus... Ah, vous avez retenu. Les trois meilleurs metteurs en scène d'aujourd'hui, enfin d'après moi, pour la France. Je vous ai donné trois noms. Après, je me suis mordu les doigts parce que j'aurais dû y ajouter encore deux autres. Alors... Vous m'aviez dit Godard, François Truffaut et Claude Chabrol. Bah oui. Pour en ajouter encore, mais... C'est des questions à brûle pour point que je déteste parce que quand on vous pose une question comme ça, vous répondez hop et puis à ce moment-là, vous dites bon Dieu, mon Dieu, et puis bon Dieu, mon Dieu, et puis après, quand c'est fini, vous dites mon Dieu, j'ai encore oublié Romer, j'ai encore oublié Intel, etc. C'est sérieux. Vous savez, les genres de... C'est comme la plus grande bêtise que je n'ai jamais vue de ma vie. C'est un truc qui s'était appelé les dix chefs-d'oeuvre du cinéma mondial et on avait interrogé je ne sais plus combien de gens, pour définir les dix dates de l'histoire du cinéma. Et cette merveille du monde aussi. Oui, c'est des conneries quoi. Le cinéma, vous, ça va plus loin. Bah non, le cinéma, c'est une chose vivante, c'est une chose beaucoup plus forte que l'art cinématographique. Mais lorsque, par exemple, vous entendez tous ces gens qui critiquent Godard ou qui l'encensent, il y a quand même une barrière terrible entre ceux qu'il aime et ceux qu'il déteste. Donc, cela veut dire que l'homme est terriblement valable. Pourquoi ? Vous ne considérez pas Godard comme... Moi, oui. Bon, mais alors... Mais une fois, c'est pas seulement nous qui sommes concernés. Non, mais écoutez, franchement, vous pouvez avoir un homme qui a beaucoup d'ennemis et beaucoup d'ennemis et qui est une nullité. C'est un imposteur, pourquoi pas ? Qui est un escroc. Je ne sais pas, Stavisky était un monsieur qui devait avoir beaucoup d'amis et d'ennemis. Il en peut réfléchir d'être un escroc. Donc, ce n'est pas ça le problème. Le problème... Vous pouvez me demander, je ne sais pas, dans quel site... Je ne veux pas dire que Godard, mais vous ne me faites pas dire non plus. Je ne l'ai rien dit. Vous comprenez ce que je veux dire. Mais je ne sais pas, moi, c'est les questions qui me gênent, ce ne sont pas les réponses. Vous aimez Jean-Luc Godard. J'adore Jean-Luc Godard. Bon, la question n'est pas là. Mais ça m'embête quand vous me dites que c'est parce qu'il a des amis et des ennemis qu'il compte. Non, il compte parce que c'est d'abord... Il compte, numéro un, parce que c'est un homme qui a fait des films extraordinaires. Numéro deux, parce qu'il est le cinéma lui-même. Et numéro trois, parce que c'est un homme qui a voulu, dans sa vie, le jour où... Pour moi, c'est Saint-Paul. Il a reçu tout d'un coup la révélation de quelque chose et puis c'est fini. Il veut concilier ses idées avec sa vie ou sinon avec sa vie et avec son oeuvre. Vous savez, c'est une chose assez courageuse. Mais si vous rencontrez des spectateurs qui vous disent moi j'ai pas compris Godard, alors là vous ne comprenez plus. Pourquoi je ne comprendrais plus ? Ou ce sont des imbéciles, ou ce sont des aveugles, ou ce sont des gens qui n'ont... à qui on peut et non pas expliquer parce qu'on n'explique jamais rien, mais que l'on peut aider à comprendre Godard. Il faut le comprendre. Vous comprenez ? Moi je ne sais pas. On m'a raconté un jour que, puisqu'il y a une dame de Nice là, on m'a raconté un jour que le film je crois Weekend a été montré au festival de Monte Carlo. Ça a fait un scandale épouvantable. Enfin, je ne sais pas, il y a des gens qui sont allergiques à Weekend. C'est normal, non ? Quand on reçoit des gifles, il y a un film qui s'appelle L'homme qui reçoit des gifles, on n'aime pas toujours recevoir des gifles, non ? Vous n'êtes pas un moraliste Henri Langlois. Vous vous défendez de l'être en tout cas. Vous êtes l'homme de la cinémathèque mais vous ne voulez pas vous faire d'ennemis. Comment ? Vous ne voulez pas vous faire d'ennemis. Je croyais que je n'en ai pas assez. Mais enfin, comme vous le disiez tout à l'heure, ces ennemis ont été extraordinaires au moment où vous avez été chassés de la cinémathèque. Ils sont devenus de remarquables amis. J'ai des amis, j'ai des ennemis qui sont devenus des amis et j'ai des amis qui sont devenus des ennemis. Ça, ça n'a aucune importance. Le problème n'est pas là. Ce n'est pas parce que je ne veux pas me faire d'ennemis mais c'est parce que je trouve que je n'aime pas les choses comme ça compartimentées, etc. Est-ce qu'il faudrait en France une école de metteurs en scène ? Car on devient metteur en scène à partir du moment où on a quand même un producteur qui avance un peu d'argent. Dites-moi, est-ce qu'il y a une école d'écrivains ? Non, ce n'est pas pareil. Pourquoi ce n'est pas pareil ? Je crois que ce n'est pas pareil car véritablement un écrivain écrit seul il est à la merci d'un bide terrible bide entre guillemets bien entendu. Hein ? Non, ce n'est pas pareil je crois. Regardez par exemple certains metteurs en scène qui engagent de véritables fortunes de producteurs vous me direz que les producteurs sont faits pour ça et qui ensuite font un film pour une vingtaine de petits copains. Vous en avez vu comme ça ? Non ? Des gens qui engagent des millions sur un film et puis qui font en fil des films pour une vingtaine de petits copains ? Vous ne pensez pas qu'il y a beaucoup de films qui sont restés aux vestiaires suivant une phrase ? Ce n'est pas à cause ni de leur mettre en scène ce n'est jamais été à cause de leur mettre en scène qu'ils sont restés aux vestiaires. À cause de leur qualité peut-être ? Non plus. Parce que alors ? À cause de préjugés et à cause de trucs écoutez je prenne un film qui est resté aux vestiaires c'est La Talente. Oui. Pourquoi est-il resté aux vestiaires ? À cause de sa qualité ? Nullement. Parce que tout le monde savait que c'était une chose géniale. À cause de quoi ? Il est resté dix ans. Alors on vous dit c'est l'exploitant. C'est le distributeur. Il faut croire que c'est le bonhomme qui est chez Gaumont. C'est une chose tout de même intéressante en réfléchissant. C'est l'homme qui dirigeait la distribution Gaumont à l'époque qui est le même qui maintenant distribue La Talente et qui a dépensé une fortune pour reconstituer le film dans sa version originale. Donc on ne peut pas dire qu'il n'appréciait pas le film. Non il y a eu une conspiration. Ça existe les conspirations vous savez dans la vie. Il y a eu une conspiration de gens qui ne voulaient pas que le film sorte. Puis c'est tout. Il y a autre chose aussi maintenant lorsqu'un film fait... Alors le type qui a engagé des millions et des millions dans un film il y a un moment où il faut qu'on compose c'est tout. Mais c'est une épreuve de force. Il y a autre chose aussi lorsqu'un film fait un maximum de recettes enfin mettons un million d'entrées il est facile de dire tout de suite après c'est populaire donc c'est mauvais. C'est également une autre facette. Je vais vous répondre d'une façon absolument formale que si vous avez la curiosité d'ouvrir les albums américains où il y a les plus grosses recettes du cinéma vous restez encore entre Griffith et Chaplin vous savez. Alors pour vous ? Alors pour moi la recette ça ne veut rien dire parce que la preuve c'est que les deux plus grands génies du cinéma ont eu les plus grosses recettes. Vous savez il faut se méfier des slogans l'art l'art n'est pas bien vu il y a des gens qui comprenaient il y a l'art et puis il y a l'expression c'est là où la différence entre le cinéma mettons muet ou déparlant ce n'est pas là le problème le cinéma d'une certaine date le cinéma d'aujourd'hui les plus grosses recettes du cinéma d'une certaine date parce que c'était un cinéma populaire c'était Chaplin c'était Griffith c'était Esenstain si Esenstain n'avait pas été barré par la censure Potemkin aurait été certainement un des films qui aurait battu les records de recettes à côté de la naissance d'une nation et de l'arrivée vers l'art vous pensez que plus tard on se rappellera les films mais on aura parchétement oublié les acteurs pas du tout pourquoi ? pourquoi ? vous avez vos acteurs vous en France ? pour quelle raison ? je ne comprends pas moi je ne comprends pas votre question Chaplin je vous parle de Griffith de Chaplin d'Esenstain bon oublions le Potemkin où chacun joue des petits rôles mais dans Griffith vous avez des acteurs géniaux vous avez des l'histoire des acteurs c'est aussi je ne comprends pas par exemple je vous prends un exemple lorsque on a projeté Loulou de Pabst il y a quelques années à Rome il y a une actrice qui joue dedans qui s'appelle Louise Brooks et il y a un producteur qui a vu le film et qui a lui envoyé un télégramme pour lui demander de jouer immédiatement or il avait complètement oublié que le film datait de 29 et qu'elle avait 60 ans c'est la même personne il aurait fallu renvoyer un télégramme en disant d'accord donc c'est tout de même une chose formidable est-ce que nous avons en France de bons acteurs ? oui on a en France de bons acteurs pourquoi voulez-vous qu'il y ait en France de mauvais acteurs ? je ne sais pas je vous pose la question pourquoi voulez-vous il y a de très bons acteurs en France je vous prends même des acteurs géniaux vous avez un homme comme Michel Simon c'est un acteur génial pas tellement employé en ce moment ça c'est une autre histoire mais c'est un acteur génial parce que vous pouvez être un très grand acteur et être toujours le même vous voyez ce que je veux dire vous êtes une grande personnalité vous vous affirmez mais un homme comme Simon est une chose incroyable parce que tout en restant lui-même il est en même temps différent chaque fois c'est une chose fantastique même physiquement je ne parle pas seulement psychologiquement parce qu'en réalité sans se maquiller sans rien il arrive par la psychologie et par la psychologie tout en restant le même à transformer son personnage vous êtes moins sensible au talent d'un Louis de Funès ça n'est pas la même chose pourquoi serais-je moins sensible au talent d'un Louis de Funès à son talent mais là il s'agit d'un génie la différence tout de suite oui c'est un génie tout de même Michel Simon Belmondo Delon Belmondo ce sont très grands acteurs Belmondo dans le même cas si vous voulez c'est un homme qui est capable d'être lui-même et de ne pas être lui-même Delon vous comprenez ce sont des gens qui ont des présences que vous citez là mais vous savez il y a ce qu'on appelle l'acteur de composition en général c'est un cabot alors être un acteur de composition et ne pas être un cabot c'est le génie alors ça c'est Michel Simon ça c'est Michel Simon mais vous je vous prends Michel Simon je pourrais vous chercher si j'avais Michel Simon vient tout de suite en tête parce qu'il est tellement lié et c'est aussi un homme intelligent on peut très bien être un acteur et ne pas être un homme intelligent alors comme c'est en plus un homme intelligent il a su choisir ses metteurs en scène nécessairement un génie doit être un homme intelligent pas obligatoirement vous pouvez avoir des génies il y a des exemples des génies idiots je sais pas moi je n'en connais pas on ne va pas chercher là-dessus nous ne cherchons pas mais enfin il peut y avoir des génies idiots des génies qui ne sont génies que dans leur dans leur métier mais enfin peut-être que Jeanne d'Arc était un génie idiot peut-être qu'elle a fait tout ça par bêtise il faudra demander aux historiens elle croyait qu'elle avait des voix j'en sais rien vous avez choisi vous comprenez j'en sais rien on ne peut pas se permettre une chose pareille sauf si vous connaissez les gens Henri Langlois Marilyn Monroe c'était vraiment une comédienne c'était pas seulement une comédienne c'était aussi une personification vous comprenez le cinéma des années 50 le cinéma américain des années 50 c'est essentiellement des hommes sauf une femme elle a sauvé comme ça Hollywood avant il y avait le cinéma des années 40 ou des années 30 plus tôt alors vous aviez des femmes celui des Garbo vous aviez Marlène le cinéma des années 50 c'était essentiellement des hommes et il est arrivé tout de même cette merveilleuse femme qui était Marilyn Monroe est-ce qu'il y a un cinéma des années 70 maintenant vous dites Marilyn Monroe non parce que nous sommes en pleine mue actuellement comme je vous ai dit vous ne pouvez pas vous permettre de définir Marilyn Monroe c'est la fin d'un trajectoire c'est une chose fabuleuse cette femme est-ce qu'on peut dire Barbara Strassan par exemple je vais vous avouer une chose qui va vous étonner je n'ai plus le temps d'aller au cinéma c'est vrai vous êtes directeur de la cinémathèque je perds largement mon temps mais de temps en temps de temps en temps je vois mais voyez-vous vous avez une une actrice américaine qui n'est pas une actrice qui s'appelle Viva Hollywood ne se rend même pas compte de ce qu'il a avec cette femme c'est une femme qui peut être à la fois Garbo et Bette Davis n'importe quoi c'est une chose fabuleuse mais ce qui est drôle c'est que nous n'avons pas parlé mais elle maintenant comme justement c'est une femme extraordinaire elle s'occupe de l'underground cinéma elle travaille dans l'underground cinéma comme on dit c'est drôle nous n'avons pas parlé de Brigitte Bardot ça existe oui Brigitte Bardot est une personnification de la France des années 50 60 Henri Langlois quelle est l'intervention de l'État dans la cinémathèque ? qu'est-ce que vous appelez l'intervention de l'État ? je ne sais pas est-ce qu'il y a une interesse ? l'aide que l'État nous apporte je crois que l'État nous a toujours apporté une aide elle a varié selon le temps les moments les époques mais au fond elle ne s'est jamais départie même en 68 comme à l'époque où vous pensez elle ne s'est jamais départie simplement il y a eu un compromis qui a été fait pour éviter que certains certains gens prennent si vous voulez dans une œuvre ce qui compte c'est de préserver l'esprit par conséquent à partir du moment où l'esprit risque d'être détruit par la matière il vaut mieux supprimer la matière par conséquent comment dirais-je les sommets appelons ça les sommets les sommets on n'a jamais voulu détruire l'esprit de la cinémathèque ils ont disons le compromis actuel est un moyen de le préserver c'est-à-dire on nous a donné les moyens de justifier si vous voulez on nous aide non pas on nous aide théoriquement à conserver nos films si nous les remettons en conservation bon ça c'était la base à partir du moment où on nous aide à conserver nos films gratuitement il n'y a pas de raison qu'on nous donne l'argent en plus pour les conserver ceci dit on ne nous interdit pas de les conserver avec notre propre argent et on nous a donné les moyens comment dirais-je d'avoir les salles de faire le développement de la culture cinématographique vous avez combien de films en dépôt ? pour l'instant ça ne change pas parce que même si on ne m'en retire j'en ai tout le temps par conséquent nous tournons autour du chiffre de 50 000 50-60 000 ? non 50 n'exagérons pas c'est quand même extraordinaire d'avoir à soi presque à soi 50 000 ils ne sont pas à moi oui mais enfin je suis dépositaire d'avoir la disposition je ne les ai pas à ma disposition on m'a confié je suis un jardin d'enfants on n'a pas à sa disposition les enfants qui sont dans votre jardin d'enfants de grands enfants quand même non non c'est des enfants des petits enfants alors de temps en temps je dis est-ce que je peux aller lui faire faire pipi et on le projette à la projection de toute manière là vous abusez un peu vous savez bien Henri dans l'anglois que lorsque vous dites je veux ce film vous l'avez pas toujours pas toujours enfin en principe pas toujours vous connaissez bien votre public non pour connaître le public il faudrait y être tous les soirs bon maintenant je la sens passer la séance de minuit vous savez on rentrait tous les soirs à 3h du matin vous êtes vraiment devenu une institution à partir du moment où vous planètrez haut non la cinémathèque c'est ça la merveille de la cinémathèque ce n'est pas une institution et je ne suis pas devenu une institution et ça c'est une chose merveilleuse je pensais bien que si j'étais une institution le douanier américain ne m'enfoncerait pas leurs doigts dans le ventre pour voir si mon ventre est vrai ou si non Dieu merci j'ai échappé à ça vous avez toujours dit non à la notion de rentabilité qu'est-ce que vous appelez la rentabilité ? dans les affaires il y a rentabilité lorsqu'on a une cinémathèque il faut qu'elle vive comment voulez-vous que nous équilibrions actuellement la cinémathèque française avec le peu d'argent que nous donne l'État si nous n'avions pas d'une vraie voilà ce que je voulais vous faire dire d'autres sources qui nous viennent heureusement du mécénat de différentes choses comme ça enfin vous estimez que si vous voulez la cinémathèque n'a jamais et ça je dois dire l'État a toujours été quel qu'il soit même les gens les plus imbéciles que nous avons eu s'il y en a eu dans notre conseil d'administration ils n'ont jamais accepté que nous renoncions à projeter un film parce qu'il n'y avait il ne rapportait pas d'argent je veux dire par là que le nombre de spectateurs par exemple des choses incroyables vous empruntez un film à une ambassade et puis vous envoie un questionnaire combien de spectateurs ont vu votre film et plusieurs spectateurs qui l'ont vu non chez nous même on parle toujours que la cinémathèque est pleine de gens c'est pas vrai la cinémathèque est pleine de gens à certains moments mais elle n'est pas pleine de gens à certaines autres heures mais personne ne m'a dit pourquoi vous passez la Louis-Saint-Sylvestre où il n'y a que dix personnes dans la salle malheureusement dans des pays étrangers je sais que la question a été posée à différents collègues et j'ai été frappé de voir à l'étranger comment des musées qui sont enrichissimes ils sont en train de compter combien de gens ils ont dans le public alors on élimine tout ce qui n'est pas tout ce qui n'attire pas les gens alors si c'est ça éliminer si c'est ça la rentabilité oui alors là je ne me suis jamais occupé de rentabilité puisque la cinémathèque n'est pas là pour gagner des sous non elle est là uniquement pour montrer des oeuvres qu'il y ait ou qu'il n'y ait pas de monde si demain Henri Langlois vous étiez interdit de cinéma vous seriez malheureux vous savez je suis interdit il m'est interdit depuis longtemps parce que j'ai plus le temps d'y aller merci Henri Langlois merci à tous merci à tous merci à tous merci à tous